et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup on se retrouve de mon côté pour essayer de se démerder de la quantité de petites guerres que des vilains ont décidé de déclencher et toi tu t'es toujours en train de jouer au chat à la souris avec ton elve je le crois. C'est même pas au chat à la souris, c'est à rien s'ils se planquent derrière des murs. C'est tout. Il y a des murs. Il y a des murs et tu peux pas vraiment te préparer à un méga assaut parce que prout quoi. Bah il faudrait une deuxième armée mais j'ai pas la puissance économique pour. Donc voilà. T'as pas la puissance pour résister si jamais il sort de son truc et qu'il décide de... Si ça oui. En fait le problème c'est qu'il a une armée à l'extérieur pile de la ville, une armée dans la ville qui est assez badass et une armée extérieure qui est assez badass. Ouais donc tu peux pas te dire tu te casses pour reprendre le gallion et ça tiendra sans que tu sois là quoi. Ouais c'est ça parce que si je me casse il va remonter quoi parce que j'ai pas de deuxième armée. Ah oui, t'as vraiment une seule armée. J'ai envie de créer une deuxième. Il va falloir prendre des risques. Bah j'en prends une deuxième et je vais la ramper de plein de petits quidam stupides mais même ça il va falloir que je les recrute ces gamins. Bah écoute on va dire que cette cette bataille là je la prendra de ton côté. Promis. Ah ça fait plaisir de plus voir Scarbrand l'exilé dans le... dans le listing. Ah tiens je suis passé en vitesse rapide dans mon autre série et du coup ça passe en vitesse rapide dans cette série là aussi. Pourquoi pas. Alors ce qui va nous intéresser nous c'est sur toute l'AK. Parce que c'est un peu la sale nouvelle cet asso. Ok on boost nos chevaliers noirs. Ça c'est bon ça. C'est quoi piller cette région ? Ouais bah écoute on verra pour 600 balles. Donc là du coup maintenant tout ça c'est scaven. Ça fait chier de ne pas avoir pu le reprendre mais on va pas aller titiller quick tout suite. On a autre chose à foutre. Très clairement. la corruption vampirique ça ressemble à quoi ? Je pense que là notre objectif avec cette armée pendant qu'elle se refait ça va être de chercher Stormerge. Mais on va passer par nos propres territoires Histoire de se reformer un peu. Attends on va pas assez loin sérieusement là. On va pas assez loin. Ici. On lance un assaut non tu veux pas ? Ce sera une victoire à la pyrus on perd un zombie. Parce qu'il a fait des murs. Ah non c'est une garnison principale ça. On va se permettre d'occuper sans piller vu que ça a déjà été bien pillé. Tout le reste il y a des chances que ça appartient dans scaven. Et puis en plus c'est du terrain désagréable. On va prendre la cité mais on va sans doute pas y passer la nuit quoi. Alors. Jacob. Fait que je le renomme Jacob von Kallstein. J'ai pas eu le temps. Ici on va avancer vers la ligne de front. On va envoyer Chobiti voir un petit peu ce qu'on nous propose dans le coin. Alors Klaqka il est rentré en guerre contre nous mais il est nulle part quoi. C'est bizarre. Pourquoi il me déclare la guerre et il fout ses armées. Ah il s'inspire de l'actualité. Il déclare la guerre contre des gens qu'il peut pas vaincre. En vrai, vu que mes armées étaient loin et tout, il y avait un vrai potentiel de charger et de me faire très mal quoi. Mais bon là du coup un peu moins. Alors là dedans dans cette armée on est quand même assez costaud. En plus on pourrait ressusciter quelques trucs sympathiques. Mais on n'a plus ce qu'il faut. Pour l'instant je pense que c'est Manfred qui va avancer. Alors ici il y a eu repli. Là il y a une grosse armée. Une grosse armée remplie de guerriers de Naekara. C'est les guerriers de Naekara les plus costauds ? Ah oui non c'est tir 1 les guerriers de Naekara. Ah oui non c'est de la merde. Enfin c'est de la merde. C'est plus efficace que le squelette de base mais... Tu m'entends Katox ? Je t'entends pas beaucoup. Oui oui. Ah pardon. Non non je suis... J'estime mes chances de poser mon embouchcade. Ah. Chauffoir. Est-ce que si je sors je prends de l'attrition ? Non je prends pas d'attrition. Donc on peut se déplacer jusqu'ici. Par contre ils sont énervés pour se débarrasser de la corruption vampirique dans le coin. Il va falloir qu'on améliore nos petits brasero infernaux. On a tellement pas de sous. C'est impressionnant. On gagne 5000 balle retour et j'ai l'impression d'avoir 0 tune quoi. Moi ce qui est bien c'est que j'ai 0 tune. Bah ouais. Je compatis. J'ai été comme ça aussi. Et j'avais commencé à rééquilibrer un peu. Non moi non. Moi je suis à 460 par tour. 460 ? C'est vrai que c'est chaud hein. On va aller chercher ça parce que c'est vrai que les Morguls et les Spectres des Carnes ils sont quand même efficaces pour défoncer les trucs en armure. Les nains ils ont pas trop aimé les Morguls. Oh je peux donner des barrières à mes troupes éterrées quoi. 500 points de barrières pour les Spectres, les Morguls et les émissaires d'outre-tombe. Et en plus ils se guérissent à 100% à la fin de la bataille. Je vais pas voir. Oh c'est la violence ! C'est la méga violence ! Oh la vache ! Ouais bon on va prendre ça ouais. Il reste quasiment rien. Il reste 1% PV et bonjour. C'est exactement ça. J'vais peut-être essayer de négocier un accord avec eux là pour qu'ils viennent pas emméander. C'est pas sûr qu'ils veuillent de toute façon. Hulte de Sotek qui se rapproche vachement d'une de mes... Oh... Il en reste une ville. Ils sont entourés par des ennemis et qui... Qu'ils viennent ennuyer. Évidemment. Bah t'es le plus faible ! T'as une seule armée, des villes que t'arrives pas à défendre. Zéro thune. T'as des infos qu'on a... Même en tant que joueur hein donc... Alors il est en train de se replier en masse là, Squeak. Logique. Ici la corruption Skaven augmente. Donc il l'a pris cette cité hein. Peut-être pas. Événement. Provence adjacent. Ça aura peut-être le coup de jeter un oeil en fait quand même. Au cas où. Même si je pense que c'est mort. Alors la cour. Ok viens avec cette armée là. Alors mec si tu viens avec cette armée là. Ce pourrait que je t'explose la tronche. Surtout que t'es en marche forcée. Je suis trop loin à tous les coups. Si il s'est mis là c'est certainement que je suis trop loin. Y'a pas trop de doute. Ah ça c'est encore l'éveillé ou je sais plus comment il s'appelle là. Ouais ouais. Il est en train de bouger ses armées. Il est en train de se demander ce qu'il se passe. Sur ma... Sur mon truc de... Des factions là. Il est entre... Un Khemri qui est à côté de moi et... Et toi. Donc c'est facile à voir. Je sais que c'est lui. Exactement. J'ai repéré. J'ai repéré la lune crochue moi. Où ça ? Allez Karoq et Weepic mais ça appartient pas à la lune crochue. Y'a des hauts elf ici. Vache. Ils sont forts en plus. Ils ont une peste. Peste Skaven. Ah ça y est ils ont essayé de sortir. Ah non c'est toi qui attaque ? Ah non. Pourquoi ils te marques comme assaillant ? Quoi ? Bah là dans le truc il dit assaillant la flotte de la terreur et défenseur la citadelle. Peut-être parce que tu les assiégais ? Non. Qu'est-ce que je perds ? Je suis comme en victoire de justesse. Ah ouais c'est vrai putain il a dégaré des ombres, de la garde argentée. Ah oui il est énervé quoi. Ah oui il est... Fâche. J'ai dit que je te rejoignais donc... Quand je t'avais dit que je pouvais pas l'assaillir t'as vu la quantité de la distance qu'il a ? Bah c'est pas ces unités à distance qui me font le plus peur honnêtement. Ouais c'est vrai que la garde argentée va faire un peu... Mais c'est... ouais c'est les... Les ombres et la garde argentée euh... Surtout la garde argentée à cheval qui me fait un peu peur. Ah il en a une hein. Les hommes d'argent là. Ouais. Ça tu peux le défoncer avec un Colossex ou... Ou quelques tirs de... Un arc-busier bien placé en plus ils sont bien expérimentés tes arc-busiers. Ouais. Ouais. La garde argentée au corps à corps elle peut faire mal. Elle est garée des ombres ils sont excellents même contre la cavalerie et tout quoi. Bon après l'embuscade euh... Ah oui c'est pour ça qu'il était marqué comme assaillant. Parce que c'est l'embuscade. Ok. Embuscade à payer. Ouais ça c'est bien joué ça. C'est le bon move l'embuscade hein. Ouais là... Est-ce que j'ai pouvoir mettre quoi. Ouais là tu peux foutre des... Tu peux foutre des tireurs autour des hommes d'argent et les... Les... Les ratiboisés direct. Bah ouais. C'est vrai que le problème c'est que t'as rien de très rapide pour charger les... Les archers. Oh encore qu'eux ils vont vite quand même les promettéens et tout. Moi ce que je ferai à ta place, vu qu'il est quand même bien séparé, c'est que j'écraserai la section arrière. Le temps qu'ils reviennent avec ces... Ces gardes argentées et tout, t'as le temps de quasiment les annihiler quoi. Quitte à foutre deux unités de merde pour les retenir sur le chemin quoi. T'as deux boucaniers là, tu les mets en ligne ici. Alors attends comment on fait déjà les symboles là ? Là ? Merde, je me souviens plus comment on fait. Bon, tu vois le ping de toute façon ? Ah si, c'est... C'est télestration, excusez-moi. Pourquoi n'ai-je pas vu ? Genre tu mets tes... Tu foutais tes pirates zombies ici pour... Pour occuper un peu ceux qui vont essayer de faire demi-tour et puis t'écrases le reste. Tu peux... Franchement c'est rare que même en embuscade il y ait un tel trou. Ah mais non, mais il n'y a pas de trou, il devait avoir les guéris des ombles là. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bon bah on va observer ça. Bon, je te fais des troupes hein tu sais. Bah c'est comme tu veux hein. T'as plus de petits bombers ça. Non. Le bomber c'est une T que tu n'as jamais envie de mettre. Parce que tu vas la perdre. Mais une fois que tu ne l'as pas mise, tu te dis putain si seulement j'en avais une là, ils sont bien en tas. Là il se retourne, il me la flingue en deux deux. Bon. C'est pas dit, il court vite quand même hein. Tu pouvais le balancer sur les ombles d'argent, je pense qu'il y avait moyen de faire mal hein. Si tu veux regarder le necrofex... Ah oui c'est vrai que j'ai vu que tu en avais un... 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 Un 16-8 droite. J'ai vu que les cramer. Géant des potences. Ah oui effectivement il est un peu euh... Je crois que c'est un peu plus grand. Un choui... Ouais un choui plus grand. C'est pas hyper évident pour le coup. Bon. J'adore le mec avec son arc-e-buse en haut qui est totalement gratou. Le mec il va faire un dégât de toute la bataille mais... Mais il est là. En fait en vérité j'ai 3 necrofex. Bah oui t'as celui de... Mais là Noctius il fait un petit peu plus classe en haut déjà quoi. Ouais. Et là l'un des avantages aussi c'est qu'il a zéro magie alors qu'il a une super jauge de magie. Toi t'as 105 de jauge. Bah tu vas pouvoir te faire play ce niveau sort quoi. Bon qu'est-ce que je te donne ? Je te donne les flancs d'accroche. Tu vas pouvoir aussi lancer un petit sort de bataille bien dans l'alignement là. Pour bien les défoncer. Alors du coup tu me donnes ces gens là. Ok et... Ah oui. Donc tu veux que je fasse fois que j'occupe le corps à corps avec les zombies ? Ah ouais ça. Le temps qu'il t'écrase le reste ? Ça va. Je vais essayer d'écraser tout de suite les... Ça c'est des bêtes lances projectiles. D'accord. C'est une utilité excellable. Paralyser l'ennemi dans la mêlée. Ah c'est parti. Ah non pas encore. Parfait. Bah on va aller paralyser l'ennemi dans la mêlée. Nickel. Tiens. Hop. Je vais te donner celle là aussi. Je pense que tu en aura peut-être l'utilité. Putain ils sont donnés gagnants contre les... contre les gardes argentées. Ils promettaient un pourrissant mine de rien. C'est quand même pas ça. Et les artilleurs. Mais c'est les artilleurs à portée courte. Ouais du coup je vais les mettre pas dans la forêt. Plutôt par là. Vu qu'il y a zéro tireur. C'est une cavalerie le chef. Faut que je fasse attention quand même. Je pense qu'on va garder ça derrière. Et on va changer avec ça. Ready ? C'est bon pour moi. Oh la vache les tirs. Ouais j'avoue ça pique les fesses. Il y a un sac avalin qui a changé. Bon bah les artilleurs que tu m'as filé. Ils ont encaissé tous les tirs des ombres. Ils ont fait du dégât. Mais ils se sont fait... Mais annihiler la tronche quoi. Ils ont fait le taf. On va aller ressortir de la mêlée si on peut. Oh oui il est bien placé ce sort. C'est bon... Oh... 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 Ça fait presque pas de dégâts. Enfin ça fait beaucoup de dégâts. Mais ils sont tellement costauds. Ah ça c'est mieux ça. Ça c'était bien ça. Je sais pas ce que c'était mais ça c'était... Bien énervé. C'est la grande... C'est la grosse bertha. Ah c'était la grosse bertha. C'était la grosse bertha. Là pour le coup. C'est quoi qui nous enflamme ? C'est lui qui nous enflamme. Ah il a des attaques enflammées Melwin. Bah t'as annihilé des gardes argentées là. Ça fait bien plaisir. Ah ils sont bonnes les gagnants les... Les artilleurs promettés. Il faudra pas qu'ils tiennent trop longtemps quand même quoi. Les artilleurs pirates par contre. On a vu la volée, on a vu la vie descendre. On tire plus on dirait. Bien joué. Bien joué, bien joué franchement. C'est bien. La garde argentée face aux zombies. Non même pas c'est gentil. Melwin est bientôt mort. Ah bah ça va te débloquer ça. Genre la garde argentée qui se reforme. Qui fait semblant de se reformer. Melwin j'ai l'impression qu'il est indémoralisable. Ah bah il est mort. La dernière balle des promettéens. J'ai comme l'impression que tu veux en tuer le plus possible. Je vais terminer la bataille en espérant que... Comme il n'y en a aucun qui s'est barré ça va faire un... Un gros shoot. Ouais l'embuscade ouais je sais pas si... Putain il y a deux gares d'argentée qui ont pris zéro dégâts. What ? Ils étaient où ? Je sais pas. C'est pas possible. Bah ouais je vois pas d'où ils sortent non plus. Genre ils ont rush vers la fin directe. Ils se sont barrés. Bah peut-être il a essayé de les sortir. Ouais j'ai pas fait attention s'il y en avait qui s'enfuient. Mais il y avait une grosse mêlée quand même. Et ton sort il a fait du dégâts au moral. Mais à ceux qui sont... Qui l'ont pris quoi. Ils ont pris des dégâts. Propre. Une petite amulette d'opole pourquoi pas. Bon puis bah désolé par contre pour l'artilleur pirate à escopette mais... Il s'est fait tellement défoncer par les ombres. Il était tout petit devant Noctilus. Et il va se replanquer dans sa ville évidemment. Bah oui en même temps là. Mais bon déjà tu peux lancer un siège là. Tu peux réussir tes unités en un tour. Lancer le siège. Il va pas avoir le temps de se reformer. Il va prendre de l'attrition. Ca peut piquer hein. Plus de corruption empirique dans toutes les provinces on te prend. Alors. Putain mais c'est ouf à quel point ils se mettent à la limite. Mais à la limite. De l'assaut quoi. Tu sens bien le PC qui fait. Il connaît exactement la zone. Bah sauf que là pour le coup il s'est mis à la limite. Mais comme il était en marche forcée. J'ai pu le choper quand même. Du coup. Une armée de moins. On va prendre la reconstitution. On gagne le bouclier enchanté. Peut-être pour Asté Kill. Ouais Asté Kill un petit bouclier enchanté. Je pense que ça matche bien. On va te donner l'attaque dévastatrice pour la peine. Maintenant tu l'as déjà. On va te donner ça du coup. Manfred t'as un niveau de plus. T'as tellement de trucs à prendre. Franchement ça du coup c'est même plus la peine quoi. Un peu de réserve de vent de magie tiens. Pourquoi pas. Ah. Taya tu lances le siège. Ouais mais. Je le fais le siège. Ouais bah. Evidemment. Bon. Les morgules ils ont souffert un peu. Mais ça va. De toute façon il a rien. Alors après la question c'est. Est-ce qu'on avance sur ce truc là ? Y'a quoi là ? Un grand osseur. Une avenue des monuments. Les sentinelles des catacombs. Y'a rien donc y'a rien là dessus. S'il faut s'occuper des... De là où il a du recrutement possible. Donc on va faire demi tour après. Mais tu manges à tous les rateliers dis moi ? Euh non non. Je regarde juste si je peux pas. D'abord donner l'assaut avant que le game... Ouais parce qu'il s'assiège. Ouf. Ouah. Ouah c'est armé. C'est énervé. Deux. Trois. Quatre. Cinq bastiladons sauvages. Un. Deux. Trois. Quatre bastiladons à machine solaire. Oh putain. Bonjour. Ah bah c'est le culte de Sotek hein. Ils sont pas là pour le morder les mecs hein. Excusez moi. Je savais même pas que Lydia pouvait doom stack comme ça. Bon ici on va perdre un tour mais je vais être sûr qu'il y'a du scaven dans le coin. Ouais. C'est mort. C'est mort. Euh non non on déclare pas la guerre là. Pardon. Je déconais. Allez demi tour. Et en plus il y'a Quick ouais. Il y'a Quick dans l'armée. Ouais même Quick il a encore quelques guerriers des clans et tout dans son armée. On va pas avoir 6 bastiladons. Alors Jacob. Ca serait bien que t'es un petit nécromancien toi un jour. On va passer en fait. On va accepter ça. Sur ce front on va s'améliorer. Et ici on peut améliorer ça. On va le faire allez. Un peu de corruption empirique. Alors bon est-ce qu'avant ça on n'aurait pas quelques troupes à recruter. Pour notre amie qui est là. Chobiti ma chère. On est d'accord que Tlaka a l'air d'être totalement abandonné. Ah il y'a une armée ici. Avec des qualt. Des monteurs de terradons bénis. Mais bon globalement c'est pas non plus oufissime. Un skin catette rouge. On pourrait les gérer. Quitte à foutre un peu de zombies dans le tas. On va recruter un peu. En fait on peut pas recruter grand chose d'ici. Un petit peu déprimant de pouvoir recruter aussi peu de choses. On va prendre un comme ça. On va prendre un austère. On va prendre un zombie de plus. Histoire d'avoir de quoi encaisser. Alors par contre si c'est pour recruter ça. On va se déplacer. J'espère qu'il n'est pas en embuscade quelque part là. Ça serait dommage. C'est parti. Alors Seigneur en garnison non déplacé c'est Jacob. Bah ouais Jacob il fait sa vie hein. J'ai envie de vous dire moi. Si vous jouez un. Jacob. On va fusionner ça. Puis on recrutera peut-être un truc au prochain tour. Allez on passe au tour de nos amis. J'ai l'impression que je vais me faire ratiboiser la tête par des Bastilodon. T'as pas de mur hein. Putain il me déclarer la guerre lui aussi. On va te marcher dessus mec. C'est bon. J'ai pas si je viens d'avoir. J'espère que j'en ai. Si c'est une colonie mineure il y a peu de chance du coup. Mouvement du héros. Ah il continue le. Il continue le siège. Bon. Qu'est-ce qu'il fait la cape ? Pourquoi je vois pas les mouvements ? Ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Ok il y a deux armées qui arrivent. Mais rien de fondamental. On voit toujours pas tic-tac-toe. Lui il fait des trucs. Pas de problème. Ah il m'a amené une armée juste à côté de moi. Ok bon. Pourquoi pas. Je vais peut-être voir si je peux lui échanger cette province contre une autre. Ça pourrait être pas mal. Alors Libéras. Qu'est-ce que tu fais ? Oh putain mais Crocgar il arrive déjà là. Sérieusement. J'en connais qui ont décidé de m'embêter. Ça va demander des fessées de vampires ça. On va leur invoquer une armée toute neuve juste devant le nez. Il se demandera pas de sa vie hein. Alors Lioness il m'attaque ou pas ? Non. Il est suffisamment occupé avec la Camry. Chevalier d'Origo ils sont toujours aussi inexistants. C'est pas comme ça qu'on va récupérer les livres hein. Oh la dynastie Raka ça a disparu carrément. Recruter un seigneur. Ça te donne 1000 balles. Bah écoutez s'il y a que ça pour te faire plaisir là. Ah ouais il va venir s'occuper de moi maintenant là. Ça c'est sûr et certain quoi. Alors j'ai une armée supplémentaire avec pas grand chose dedans. Est-ce que je tente... Est-ce que je tente l'assaut de la mort ? Ecoute euh... C'est toi qui vois. Et moi je te donnerais le fort du gros tendu. Ça t'intéresserait ? Ça t'intéresserait même beaucoup beaucoup intéressant. Voyons voir du coup. Je prendrais ça, je te donne ça. Et éventuellement si tu me donnes village flottant. Ah merde. Ah du coup tu tente l'assaut. Je pensais pas que c'était sur eux. Je pensais que c'est sur les elfes. Non c'est sur eux. C'est quand même marqué tes fêtes de justesse. Bah... T'as quand même pas mal de perce-armure avec les tireurs. Mais ouais je pense que dès qu'il va être au contact. Ça va être compliqué de le contenir. Encore que... Tes gardes des profondeurs ils sont quand même pas... Pas négligés hein. J'ai pas de garde de profondeur. Ah. Ah oui c'est pas l'armée de... Allez au pire on va se faire éclater mais au moins... En plus le reste c'est du Sorus c'est pas du Skim quoi. Bah oui oui c'est pas... Et puis il a ses... Il a sa plaque de Sotac, sa lame d'Ophidienne et tout. Ouah la fâche à foutre. Et de ton côté on a quoi ? Du zombie ? Et du zombie ? Et du zombie ? Et du zombie. Et un peu de zombie. Et quelques tireurs quand même. Et un mec level 3. Oh putain. Rien que le... Rien que tes Théoïnes là... En plus il est volant. Mais il a pas beaucoup de vie. C'est vrai. Bah allez je vais te rejoindre quand même. Ah c'est un seigneur quoi. Ouais c'est un seigneur légendaire je crois à lui non ? Ouais c'est le... Le petit Skink... Avec sa plaque là. Le seul truc qu'il va falloir c'est attendre les renforts. Et ça, ça va piquer. Oh il est long. Alors ça dépend où sont placés tes renforts. Ah oui. Sur le côté. Les armes d'as des boucaniers sont d'une extension rouillée des bras décomposés qui les brandissent. Ça exprime assez bien le truc. D'ailleurs, avant de lancer cette bataille, c'est ce qu'on va faire. On va arrêter l'épisode. Et on la fera l'année prochaine. Ça te laisse le temps de réfléchir un peu à une stratégie ? Mourir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez voir Katox peut-être mourir, n'hésitez pas à regarder le prochain, à nous laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao ! Salut !